Je vais vous parler de la série préférée d'Elisabeth II. Dallas ! C'était sa série préférée ? C'était sa série préférée qu'elle regardait à Buckingham, en famille, et elle n'en ratait aucun épisode. Et c'était le cas aussi de François Mitterrand. Ah bon ? Qui regardait ça avec sa fille, Mazarine. Avec Mazarine ? Oui, avec Mazarine. C'est dingue. Il se cachait pour regarder Dallas. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça a fasciné les riches et les puissants, mais aussi tout le monde ? Tout le monde avait des succès énormes à l'époque, tout le monde les premières saisons. Alors, pour rappel des moins de... Ouah oui ! Je ne le dirai pas ? Donc, Dallas, c'est quoi ? C'est une histoire de famille. Famille au pluriel. Évidemment, il y a eu 14 saisons, 357 épisodes. Donc je ne vais pas tout vous raconter. Parce qu'il faudrait... 357 épisodes. Ouais. 357 épisodes. Donc ça parle du clan des Ewing. Le clan des Ewing qui est chapoté au départ par Jock et Miss Ellie. Donc les parents qui ont eu trois enfants. L'inoubliable Jier, bien sûr, Larry Eggman. Gary, l'enfant du milieu qu'on oublie rapidement et qu'on envoie à voir sa propre série qui était Côte Ouest. Et le beau et gentil Bobby joué par Patrick Deffy. Jier est marié à Sue Hélène. La pauvre Sue Hélène. Parce que Jier est très très méchant. Et Bobby est marié à Pamela. Et Pamela, c'est la fille de Digger Barnes. L'ennemi juré de Jock et de Jier. Et Digger Barnes, il a aussi un fils, Cliff, qui est l'ennemi de Jier et l'amant de Sue Hélène. Vous suivez ? Non, c'est pas grave. Et donc c'est comme ça, évidemment, qu'on tient 357 épisodes. Et puis on rajoute, évidemment, de l'adultère, des trahisons, des histoires d'argent. Parce que tous ces gens-là font du pétrole au Texas et portent des bottes et des Stetson. Mais surtout, on met au goût du jour et en prime time le cliffhanger. C'est-à-dire que Dallas est la série qui a mis 340 millions de téléspectateurs dans le monde, accro en 1980, pour savoir qui a tiré sur J.R. Et ils ont fait attendre 8 mois. 8 mois pour avoir la solution à ce cliffhanger de la fin de la saison 2. Le 21 mars 1980, quelqu'un dans la pénombre tire sur l'infâme J.R. Et ils ont fait tourner la scène à tous les acteurs de la série pour qu'aucun ne puisse délivrer le secret. Ah, c'est dingue ! Que je ne vous délivrerai pas non plus. C'est fort, c'est fort. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'ils ont tenu le secret. Et pendant cet été 1980, aux Etats-Unis, on vendait des badges, on vendait des t-shirts, qui a tiré sur J.R., j'ai tiré sur J.R., etc. Et le 21 novembre 1980, donc pour la révélation, 83 millions d'Américains ont regardé cet épisode. C'est 76% de parts de marché. C'est plus que ceux qui s'étaient donné la peine de voter aux élections présidentielles. 3 mois prés... 3 mois prés... 3 mois prés... Bravo !